Denise Bellon retourne à la démarche et fait proprement oeuvre surréaliste quand elle photographie les empreintes, les moulages, les écorchés à vocation pédagogique et les transforme en oeuvres d'art par la seule force du regard. On les appelle les gueules cassées. L'expression survivra aux derniers d'entre eux. Rescapés de la Grande Guerre, dont un facteur fou a sculpté le visage. Ils se réunissent, ils se montrent. Ils montrent à tous ce que la guerre peut faire aux hommes. Pour témoigner. Pour avertir. On sait la suite. En présence de monsieur Marx, dors-moi, le pavillon de l'Allemagne est inauguré en présence de monsieur Paul Bastide par le docteur Schacht, ministre de l'économie du Reich. En mettant face à face les pavillons des deux nations qui vont s'affronter, les architectes voient plus loin que les politiques. Étrange chose que ces expositions universelles qui précèdent les catastrophes. Au début du siècle, l'exposition de 1900 affirmait avec arrogance la suprématie de l'Europe maîtresse du monde. Un peu plus tard, l'Europe allait programmer son suicide. Il semble que les nations au bord des guerres tiennent à passer en revue leur richesse comme des avares au bord de l'agonie qui veulent encore une fois compter leurs trésors. Mais en 1937, les trésors n'impressionnent plus guerre. La paix sonne faux. La fête sonne creux. La belle lumière de 1936 commence à décliner. Les simulacres de l'exposition, une fois démolies, laisseront le champ libre aux exterminateurs. Tout au bout de la piste, le Maghreb. Dix ans plus tôt s'achevait la guerre du RIF. Le général Pétain y mettait une rébellion soutenue par les surréalistes, tandis qu'un appel à la fraternisation des soldats français avec les rebelles était lancé par un jeune député communiste qui s'appelait Jacques Doriot. Les salopards tiennent la plaine. Ce n'est pas un titre dans un journal raciste, c'est un vers du fagnon de la Légion, chanson en vogue. La légende persiste du beau légionnaire combattant, même si le plus souvent, il troque le fusil contre la bêche comme son ancêtre des Légions romaines. La guerre du RIF est finie. Pourtant, le maréchal Diotet, plus lucide que d'autres, a écrit que la fidélité des populations, faite de résignation et du sentiment de notre force, n'est pas à l'abri de toute épreuve et peut nous faire défaut subitement. Une phrase qui annonce toutes les guerres coloniales à venir.